Je regarde où ? Moi ? Vous me regardez moi ? C'est pur le soleil. Vous attendiez à tant de monde ? Oui, parce que le 18 juin 2011, c'est quand même une journée historique en France. Nous sommes très fiers que cette journée nationale puisse se passer à Marseille, qui a toujours su se mobiliser pour les questions de solidarité internationale et pour la paix. On est très fiers de ce moment à vivre ensemble avec les amis qui viennent de la France entière. Vous disiez que Marseille a été, ou le département en tout cas, dès la première heure, très sensible à ce qui se passait sur la bande de Gaza. Oui, il y a eu une prise de conscience, une générosité qui s'est vécue, qui a été absolument fabuleuse. Pour me rappeler que du moment de Gazastrofe au cinéma des variétés, on était 250. Au théâtre du Tourski aussi, où les artistes pour la paix ont offert le meilleur d'eux-mêmes, avec tous les techniciens et toute la profession de la culture, avec 650 personnes, toutes bénévoles et toutes dans un même but de solidarité, pour que vive la paix dans cette zone du monde et ailleurs. a été vraiment quelque chose de fabuleux à vivre. Les organisations ont travaillé dans un esprit d'émulation, de confiance. On fait confiance au mouvement de la paix et c'est vraiment quelque chose qui nous enrichit et qui participera d'un avenir fructueux pour la paix. Aujourd'hui, vous êtes un peu dans le secret quand même. Oui. De ne pas dire où est le bateau. Vous êtes obligée, expliquez-moi un peu tout ça. Hélas, c'est très frustrant. En même temps que la paix suscite énormément d'espoir, on est obligé d'admettre que c'est encore la guerre qui prédomine et le droit de la force. Et substituer au droit de la force une société de droit et promouvoir les droits humains, notamment le droit international, qui doit s'exprimer dans cette zone du globe, mais pas seulement, chez nous aussi, ailleurs aussi, partout. Eh bien, on est contraint de constater aujourd'hui que les forces guerrières mettent de la pression. On a peur. On ne devrait pas avoir peur d'une flottille pacifiste qui… C'est un cadeau que nous offrons à l'humanité, le bateau français. On ne doit pas avoir peur de ce cadeau-là. C'est vraiment une source d'espoir, une source d'avenir commune à construire. Et il faut continuer à poursuivre cet esprit pacifiste, non-violent. Mais vous restez quand même dans le secret. Vous ne pouvez pas vous permettre de trop diffuser de l'information. On sait aujourd'hui que le bateau français partira dans le port grec. Il y a un deuxième bateau qui est en préparation et qui partira très certainement du port français dans le prochain jour. Et là, nous restons dans la discrétion pour éviter des actes de maveillance, pour que notre espoir puisse aller jusqu'au bout. Merci beaucoup. Je ne vous embête pas plus. Merci. Merci.